BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle François Sorel Bonjour à toutes et à tous toujours évidemment énormément de plaisir que de vous retrouver bon week-end et merci bien d'être là à la fois sur BFM Business vous le savez radio télé sur la chaîne Tech & Co sur YouTube pour votre rendez vous de la semaine c'est De quoi je me mêle toute l'actu donc de ces derniers jours avec en deuxième partie de De quoi je me mêle tout à l'heure on va remonter le temps est-ce que vous vous souvenez alors là je m'adresse aux plus vieux d'entre vous de Second Life c'était un peu les prémices finalement de cet univers en VR et de ce métavers tant chouchouté par Mark Zuckerberg et bien on va vous raconter l'histoire de Second Life ce sera tout à l'heure avec Christophe Joly qui a ressorti et bien ses archives pour nous refaire vivre ce moment technologique il y a plus de 20 ans quand même les amis je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre si vous voulez réagir sur Twitter merci d'être là et on commence tout suite par l'actu bienvenue à vous tous et à vous tous et l'actu cette semaine c'est avec Anthony Morel bien sûr fidèle au poste quoi qu'il arrive bonjour Anthony salut François salut à tous Anthony Morel que vous retrouvez donc sur BFM Business c'est RMC Story tous les matins voilà et puis après entre midi et deux avec Estelle Denis et nous avons aussi Raphaël Bento qui est avec nous salut Raphaël Bento d'ailleurs et Raphaël vous pouvez le lire dans les numériques excellent site d'actualité tech avec énormément de tests bon alors on va commenter l'actu de ces derniers jours pas mal de choses à dire quand même tout à l'heure on va parler d'intelligence artificielle on va aussi évoquer de nouveaux services d'auto réparation chez Samsung ça c'est plutôt cool voilà bon maintenant s'il faut avoir un bac pro Samsung de démontage de smartphone Galaxy S22 ça va pas être facile t'es aussi bricoleur que moi c'est pas gagné en fait ton smartphone tu le transformes en en ectoplasme oui c'est ça mais ça fonctionne encore moins bien qu'avant en fait il est destructuré c'est un iPhone destructuré smartphone destructuré très bon pas mal mais pour débuter on va revenir sur le Vision Pro qui évidemment l'onde de choc de cette annonce d'actualité de la part d'Apple et bien se propage encore alors que ça fait plus de deux semaines maintenant et cette onde de choc on la voit on la doit entre autres à Mark Zuckerberg Anthony qui lui de son côté depuis plusieurs années croit du dur comme fer à la VR et à son métavers avec on le sait des milliards des milliards des dizaines de milliards investis et il a donné son avis au Vision Pro d'Apple ouais et il n'est pas très impressionné visiblement alors peut-être qu'il fait ça pour se rassurer aussi tu vois ouais c'est un peu ça non mais je l'imaginais en train de regarder la keynote et tout ça en train de dire non mais c'est bon ça mais on le fait déjà nous c'est ça non mais t'imagines quand même niveau de stress quand il devait attendre parce que tu dis toujours Apple ils vont nous surprendre ils vont présenter des trucs absolument incroyables est-ce que ça va être dix mille fois mieux que notre meta quest etc et alors est-ce qu'il dit ça pour se rassurer ou pas en tout cas il a donné une petite petit speech à ses équipes en fait tout simplement comme il fait régulièrement pour discuter de l'actualité tech y compris de ce que font ses concurrents et donc il a dit en parlant du Vision Pro alors je le cite c'est peut-être l'avenir de l'informatique mais ça n'est pas celui que je veux et ce qui est intéressant parce qu'on pourrait se dire ouais enfin bon mec tu fais la même chose en fait tu fais des questions virtuelles tu es en train de dire non mais Apple non c'est pas génial en fait il explique qu'il y a une différence de philosophie entre ce que propose Apple et ce que propose Meta il dit voilà pendant les démonstrations du Vision Pro tout ce qu'on a vu c'est un gars ou une fille tout seul sur son canapé avec un casque complètement isolé du monde dans une sorte de vision un peu dystopique du monde en gros une personne complètement isolée grâce ou à cause de la réalité virtuelle et de la réalité mixte et nous chez Meta ce qu'on veut faire c'est l'inverse de ça c'est le principe du Metaverse c'est-à-dire de relier les gens de leur permettre en fait d'avoir des expériences des interactions d'aller à des concerts ensemble de se réunir etc etc tu vois donc en gros il met en opposition les deux et lui dit voilà du coup on ne boxe pas dans la même catégorie on ne fait pas la même chose et puis il tacle aussi au passage il dit oui puis d'un point de vue technologique nous n'avons pas montré grand-chose et puis en plus il n'a pas dit que c'était mauvais bien sûr je pense qu'il a même dit un mot gentil oui en fait il dit c'est pas la même chose c'est-à-dire que déjà nous on veut faire des produits un peu plus abordables de fait c'est vrai pour le coup un Metaquest c'est 500 dollars là on parle de 3005 c'est pas du tout du tout la même chose et puis technologiquement ils ont rien fait que nous n'ayons fait en gros c'est ce qu'il a expliqué en substance donc peut-être pour se rassurer pour rassurer ses équipes c'est de bonne guerre enfin voilà il les a pas taclés non plus trop trop méchamment et puis en même temps il a fait l'annonce du Metaquest 3 quelques jours avant l'annonce d'Apple donc forcément il n'allait pas dire que c'était génial et que tout le monde devait l'acheter le casque devrait sortir à l'automne a priori donc voilà au alentour des 500 dollars t'imagines ouais en fait c'est vrai ils sont vraiment mieux que chez nous chez Apple achetez leur casque en fait vraiment c'est mieux en fait on va jeter notre Quest 3 et puis bon voilà on jette l'éponge encore bravo Apple mais c'est intéressant enfin je pense que d'un côté ça doit énormément rassurer Mark Zuckerberg cette histoire-là parce qu'il se sentait un peu seul quand même dans cet univers et on sait que la concurrence quand on lance quand même un nouveau secteur elle a du bon parce que ça va expliquer aux gens ce qu'on fait etc etc et je pense que de la part des yeux de Mark Zuckerberg voir Apple se lancer là-dedans même s'ils ne font pas la même chose exactement ben c'est rassurant il se dit ben j'ai bien fait quand même j'ai bien fait d'investir autant et de me lancer là-dedans il y a quelques années je suis complètement d'accord avec toi je suis complètement d'accord avec toi je pense que là tout ce qu'expert Meta et ceux qui ont investi dans cette idée alors soit du métavers ou soit plus globalement dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée se disent chouette Apple y va Apple a cette force de quand ils se mettent sur un segment de marché de le alors démocratiser c'est un grand mot parce que là on a un appareil à 3500 dollars mais peut-être qu'on aura des versions ultérieures qui seront peut-être moins chères éventuellement mais en tout cas quant à la puissance de feu d'un Apple qui arrive sur un marché clairement ça crée une brèche et ça fait qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui ne s'y intéressait pas jusque là et qui s'y intéressent et donc je pense que vraiment Meta mise énormément là-dessus et sur le côté se rassurer je pense qu'ils ont été aussi rassurés de voir que le casque d'Apple même s'il est très esthétique on a dit qu'il avait quand même des limites aujourd'hui technologiques en termes de miniaturisation c'est-à-dire qu'il a toujours cette petite batterie qu'on doit porter à la taille etc et je pense que ça c'était aussi une des craintes de Zuckerberg parce que Zuckerberg a toujours dit non mais de toute façon la miniaturisation le fait d'avoir des casques qui ressemblent à des lunettes qui puissent vraiment nous projeter dans le métavers de manière j'allais dire sans couture et sans qu'on ait besoin de porter quelque chose de volumineux ça va prendre 5 ans 10 ans si là Apple était arrivé avec un truc miraculeux tu vois très léger avec une claque technologique aussi là je pense que ça aurait été dur oui ça rassure aussi Mark Zuckerberg sur plein de points d'accord Raphaël sur tout ça ? je suis bien d'accord mais après c'est vrai qu'on a toujours cette question de l'usage du casque même si Apple fait les choses de bien parfois et ça risque de démocratiser la chose je me pose encore un peu des questions là-dessus est-ce que vous vous avez envie de travailler sur un ordinateur 4, 5, 6 heures dans la journée avec un masque de ski sur les yeux alors qu'il fait 28 degrés dans l'appartement je me pose encore des questions je me pose encore des questions c'est vrai que dit comme ça ça fout une claque non mais t'as raison c'est toute la question bon déjà 4, 6, 8 heures c'est pas possible parce que t'as 2 heures d'autonomie ou alors il faut que tu branches ton truc c'est ça ce qui limite un peu l'intérêt du truc non mais c'est ce qu'on disait dans l'émission qu'on a dédiée à Vision Pro c'est que c'est probablement une V1 comme souvent avec les appareils d'Apple les gros technophiles vont l'acheter parce que c'est Apple parce qu'ils sont fans etc ils vont d'une certaine manière essuyer les plâtres et puis dans un an un an et demi on aura une vision qui sera un Vision ou un produit qui sera miniaturisé qui sera amélioré et qui peut-être s'adressera à un plus grand public on l'a vu avec l'Apple Watch la première Apple Watch elle était vraiment pas extraordinaire il s'en est pas vendu beaucoup et puis petit à petit le produit a fait son chemin en fait et est devenu un produit quasiment mainstream aujourd'hui c'est vrai voilà pour le Vision Pro alors juste une petite anecdote liée à tout ça vous savez que quand un constructeur sort un nouvel appareil il faut déposer le nom de cet appareil la marque et là le Vision Pro évidemment Apple a fait ça dans les règles de l'art enfin pas tout à fait Anthony c'est compliqué parce qu'effectivement ils ont pas dû regarder du côté de la Chine peut-être que c'était écrit en chinois alors que c'était compliqué mais en fait en Chine il se trouve que Huawei a un autre produit qui s'appelle le Vision et c'est en plus une paire de lunettes de réalité augmentée donc c'est un truc qui quand même se rapproche un peu tu vois c'est compliqué oui c'est encore si c'était une paire de jumelles ou un truc tu vois un peu loin c'est ça mais là le Vision qui est un produit quand même très très proche donc ça risque de poser problème donc qu'est-ce que ça va donner est-ce qu'il va y avoir une immense une bataille juridique etc j'ai discuté avec des gens de chez Huawei qui m'ont dit en souriant un peu non non mais s'ils nous font un chèque de quelques milliards ça devrait passer alors ils vont s'entendre je pense mais probablement qu'Apple va devoir mais en gros ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils ne peuvent pas sortir ce masque là sous ce nom là en Chine normalement c'est ça mais comme tu disais souvent en fait il y a des accords de licence qui se font entre les constructeurs et ça a déjà été fait par le passé avec Apple ils ont déjà sorti d'autres produits je crois que l'iPad était déjà déposé dans certains pays et voilà ce sera sûrement un accord de licence avec un chèque à moins qu'il y ait bataille juridique juste si Huawei veut les emmerder iPad je me demande si ce n'était pas entre autres une marque de tampons de serviettes hygiéniques parce que les pads en anglais c'est les serviettes hygiéniques c'est les serviettes hygiéniques ça peut-être qu'ils n'avaient pas pensé effectivement c'est mal le truc mais c'est même iPhone je crois qui avait été déposé par un IBM ou je ne sais plus quoi avant Apple il y avait une histoire comme ça et Apple avait été obligé de racheter je dis peut-être IBM c'est peut-être une bêtise mais enfin c'était un géant je crois de la tech américaine à l'époque qui avait déposé le nom iPhone je pense que là maintenant tous les produits avec le nom Aï ont déjà été déposés oui c'est ça tu vois soit par Apple ou soit par des petits malins qui se sont dit le Aï Couteau le Aï Lababo le Aï Aï bien sûr le Aï 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 qui est le plus connu bien évidemment bon alors voilà ça c'était pour le Vision Pro on referme cette parenthèse là pour revenir à l'actualité de ces derniers jours avec Vivatech on ne va pas revenir sur Vivatech puisque vous l'avez vraiment vécu de l'intérieur surtout les canaux du groupe Altice sur la chaîne Tech & Co sur BFM Business tu y étais Anthony moi j'y étais aussi mais ça a été quand même le théâtre d'annonce intéressante et notamment concernant l'IA avec une boîte qu'on connaissait très peu alors moi j'avais entendu parler de je crois que je les avais reçues d'ailleurs il y a quelques mois de cela mais la explosion totale d'une boîte qui s'appelle Mistral.ai Mistral alors je ne crois pas que tu les aies reçues je ne les ai pas reçues ça m'étonnerait peut-être parce que j'ai dû en entendre parler et je dois confondre je vais te dire pourquoi parce qu'en fait ils ne répondent à personne c'est ça le truc en fait c'est qu'ils sont extrêmement mystérieux on a essayé de lancer mais c'est en fait ils sont très très discrets pour l'instant c'est une boîte qui a alors ils ont levé 100 millions donc ils ont communiqué sur cet élément là mais même si tu vas sur leur site internet leur site internet aujourd'hui c'est trois lignes je te les cite c'est on est en train d'assembler une équipe de classe mondiale pour développer les meilleurs modèles d'IA générative on est à Paris si vous êtes chercheur ou ingénieur logiciel contactez-nous et c'est tout c'est tout ce qu'on a comme information sur cette boîte qui effectivement se veut une sorte de concurrent à Tchad GPT qui a été créé par des tronches vraiment des tronches de la Silicon Valley en fait trois français qui sont revenus qui ont fait leurs armes chez Meta chez DeepMind la filiale d'intelligence artificielle de Google qui sortent de Polytechnique de NormalSup voilà vraiment des têtes très très bien faites et bien pleines et qui disent bah voilà en fait il faudrait aujourd'hui qu'on ait des champions français pas seulement qu'on ait des cerveaux français qui bossent dans la Silicon Valley pour ces grandes boîtes mais qu'on crée nous nos champions nationaux et c'est un enjeu qui est hyper important c'est pour ça que je trouve que c'est important de parler de cette entreprise Mistral on n'a pas encore d'idées très précises de ce qu'ils vont faire on sait qu'ils vont bosser sur des large language models donc type Tchad GPT qui seraient destinés aux entreprises ils disent avec un côté plus responsable que Tchad GPT avec par exemple le fait que les entreprises pourraient avoir un accès permanent à leurs données Tchad GPT tu sais que l'un des gros problèmes ce qu'on leur reproche c'est qu'en gros elles siphonnent tout ce qu'on lui donne et parfois ça se retrouve dans des conversations enfin voilà il y a un gros problème avec ça d'ailleurs il y a plein d'entreprises qui interdisent l'utilisation de Tchad GPT donc il y a probablement des trucs à faire avec des IA génératives françaises en langage français ça c'est aussi un point très important pour éviter les biais anglo-saxons il faut qu'on ait aussi c'est un enjeu de soft power également nos propres intelligences artificielles et donc c'est comme ça c'est avec des ben voilà des petits gars des petits français qui veulent créer ces outils là ben qu'on va avoir ces intelligences artificielles made in France qui sont un vrai enjeu de souveraineté de souveraineté nationale c'est hyper important je trouve c'est un exemple on peut aussi parler de 100 millions ça arrive pas tous les jours alors c'est pas mal c'est pas mal après la question c'est est-ce que c'est assez je te laisse la parole juste après mais la question c'est toujours tu vois les ordres de grandeur c'est-à-dire que 100 millions c'est bien mais en face mais par rapport aux 10 milliards d'open AI c'est ça c'est toujours pareil c'est quand tu vois les budgets R&D de Facebook de Microsoft après nous on a des talents on peut faire parfois aussi bien avec beaucoup moins on a les sergons on n'a pas les milliards est-ce que les sergons peuvent compenser les milliards c'est tout à fait la question en tout cas j'aimerais bien lever 100 millions de dollars avec juste 3 lignes sur un site mais ça c'est un autre débat mais c'est ce que je voulais dire en fait c'est que effectivement là on pense 100 millions ça fait une belle somme mais face aux milliards qui sont investis aux Etats-Unis l'Europe a un peu de retard pour le moment mais il faut vraiment je pense qu'il faut qu'on compense c'est ça c'était Gilles Babinet qui disait ça sur notre antenne l'autre jour donc notre champion digital je ne sais plus exactement son titre là digital champion digital champion c'est mieux c'est pas mal franchement sur une carte de visite digital champion c'est pas mal moi je rêve de ça je préfère ça tu as deux doigts de l'écrire alors que c'est pas vrai c'est ça c'est pas mal il disait qu'en gros dans l'IA dans le monde tu as 200-250 personnes qui comptent et sur ces 250 tu en as 80 à 100 français et donc voilà on a un énorme atout mais encore faut-il derrière créer des outils créer des outils puissants je pensais à un deuxième outil qui s'appelle Hugging Chat que vous pouvez utiliser d'ailleurs qui a été créé alors là c'est un petit peu différent ça a été créé par des français à New York Hugging Face Hugging Face alors Hugging Face je crois que c'est dans l'entreprise c'est dans l'entreprise et Hugging Chat c'est leur service ils ont créé un chat GPT aussi et avec même chose en gros ils se positionnent un peu en opposition avec le GPT sur le côté opacité gestion des données personnelles etc tu vois là l'idée c'est d'avoir un algorithme où tu puisses en gros mettre les mains dans le cambouis sous le capot aller voir exactement complètement open source ça aussi c'est des choses qui permettent de se différencier par rapport aux outils américains et peut-être d'avoir des beaux outils made in France qui on l'espère seront utilisés dans le monde entier qu'on ne soit pas encore une fois comme souvent dans ces lames de fond technologiques entre d'un côté les Etats-Unis de l'autre la Chine tu as la partie de ping-pong et puis nous on est les ramasseurs de balles tu vois c'est un peu dommage voilà donc Mistral.ai qui a levé un peu plus de 100 millions sur du vent enfin cela dit oh c'est pas mal je n'ose même pas la terminer celle-là parce que voilà mais j'imagine que derrière bien sûr ils ont trouvé des investisseurs parce qu'ils ont montré des trucs ils n'ont pas levé comme ça 100 millions c'est pas sur du vent donc ça c'est cool et tu as vu les investisseurs c'est quand même c'est Xavier Niel c'est Eric Schmitt l'ancien patron de Google donc c'est vraiment des grands noms de la Cine donc ils ont déjà quelque chose de structuré absolument qui a fait waouh en quelque sorte exactement dernière chose on a un talent ici qui malgré tout enfin malheureusement travaille pour Meta c'est Yann Lecoeur bien sûr qui est venu en rockstar aussi à Vivatech il y avait une file d'attente monstrueuse pour accéder en fait à sa keynote enfin à son entretien en quelque sorte c'est vraiment quelqu'un qui compte dans le domaine de l'intelligence artificielle ah c'est clair mais malheureusement ben voilà il travaille pour la concurrence on ne peut pas le blâmer non les salaires si tu veux tu vois quand t'as Meta qui t'appelle enfin je ne sais pas combien il est payé mais enfin bon ça doit être des sommes complètement affolantes tu vois évidemment que tu es qui met de côté qui cagnotte un peu et puis après il vient en France il sera moins payé c'est peut-être ce qu'il va faire mais c'est peut-être ce qu'il va faire Yann s'il te plaît c'est bon là t'es plein non mais moi moi j'aime bien son discours à Yann Lequin parce qu'il est rafraîchissant dans cette période un peu anxiogène autour de tout ce qui touche à l'IA c'est-à-dire qu'on en parle souvent c'est l'IA qui va nous voler tous nos emplois l'IA qui va à un moment se retourner contre l'humain et lui a vraiment un discours de démytification par rapport à tout ça en disant non mais attendez l'IA on n'est pas du tout du tout là l'IA elle va nous aider à gagner en productivité c'est-à-dire qu'en fait il casse un peu la psychose qu'on peut avoir sur l'IA un peu comme Luc Julia d'ailleurs qui sont je dirais de la même génération qui sont des vieux routards de l'IA voilà ça fait des dizaines d'années qu'ils sont là-dedans ces gens-là et ben voilà pour eux il n'y a pas de stress particulier à avoir ils peuvent passer pour un peu blasé c'est vrai que quand tu vois leurs posts sur les réseaux sociaux ça fait des fois un peu genre j'ai tout vu non mais attendez vous n'avez rien compris vous êtes un peu débile vous parlez de l'IA vous ne savez pas il faut se méfier quand même aussi parce que sous leur assise et leur on va dire légitimité de l'IA est-ce qu'ils nous est-ce qu'ils voient tout en fait c'est ça tu vois ce que je veux dire ouais 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 tu veux dire qu'ils sont trop dans la tête d'un bidon ils sont trop dans leur truc et voilà et quand on voit TchLGPT voilà ça impressionne tout le monde et j'imagine que ça impressionne Naldekin comme Luc Julia avant que ça arrive je crois que ça les impressionne pas tant que ça en fait parce qu'ils disent c'est des outils qui existaient tels quels depuis des années dans les laboratoires de recherche ce qui est impressionnant c'est le fait d'avoir lancé un produit que les gens aient envie d'utiliser et donc pour le plus grand monde effectivement il y a cet effet waouh mais pour les chercheurs en intelligence artificielle en fait c'est des outils qui existaient déjà dans les labos depuis longtemps et c'est ce qu'il explique c'est que bon bah finalement rien de nouveau sous le soleil alors c'est vrai que vu du point de vue d'un utilisateur lambda ça peut sembler être très blasé et très oh là là c'est bon ce gars il a déjà tout vu mais je pense qu'il est sincère de ce point de vue là pour terminer avec Yann Lequin il est venu à Vivatec pour annoncer un truc quand même une nouvelle IA encore plus mieux meilleur top que ChatGPT qui ringardiserait ChatGPT qui s'appelle GEPA et qui serait alors qui se rapprocherait un petit peu plus d'une IA générale comme on dit c'est à dire en gros c'est une IA qui serait basée sur le fonctionnement du cerveau qui imiterait le fonctionnement du cerveau et donc qui aurait une intelligence qui analyserait des images qui aurait une intelligence contextuelle et qui ne se contenterait pas comme ChatGPT de piocher dans une base de données et de régurgiter en synthétisant et en remettant en forme bon faudra voir ce que ça donne mais c'est vrai que sur le papier cette promesse elle est quand même assez vertigine on n'a pas de date on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver on ne sait rien je crois que ce sera accessible en open source pour les chercheurs si je ne dis pas de bêtises dans un premier temps ça va être intéressant quand même et puis Yann Lequin qu'on aimerait bien avoir sur le plateau de l'une de nos émissions c'est quelqu'un de très occupé mais voilà si vous le connaissez si vous êtes breton il est breton il est breton ? oui bien sûr la mafia bretonne en plus les corse et les bretons on s'entend bien toi tu es un peu breton je suis d'entrée donc je suis breton moi je suis un peu reproduit du terroir parisien bon on s'en fout alors ça ne nous intéresse pas c'est vrai que la corse et les bretons en général s'entendent bien bien sûr Yann tu serais le bienvenu pour nous expliquer un petit peu ta vision de l'intelligence artificielle on ferait une émission spéciale je pense si bien mais même plusieurs même plusieurs voilà ça c'est pour l'IA alors pour rester dans ce domaine là il y a aussi pour revenir à cette psychose que j'évoquais tout à l'heure il y a des études qui commencent à fleurir à droite à gauche et qui disent attention l'IA ça va être un tsunami un tsunami qui va déferler dans tous les pans de la société et qui va avoir des impacts sur et bien l'emploi absolument on est d'accord et alors bon il faut toujours se méfier de ces études parce que il y en a une qui qui en fait va jusqu'en 2040 alors on a du mal on a du mal à à imaginer ce qui va se passer dans trois mois et d'ailleurs c'est marrant quand tu ressors les études de 2010 qui nous parlaient déjà de l'intelligence artificielle et qui disaient en gros que tout serait automatisé d'ici 2025 tu vois et on y est quasiment enfin bon bref c'est oui t'as raison il faut carrément les prendre avec a grain of salt comme disent les américains mais cela dit il y a des choses assez intéressantes sur les tendances tu l'as vu dans cette étude du Boston Consulting Group c'était 4 français sur 10 qui ont peur que leur emploi se fasse remplacer à terme exactement mais en même temps il y a peut-être quand même quelques métiers qui vont changer profondément je pense et ça risque d'arriver assez vite alors je pense qu'il ne faut pas non plus être dans la parano et que tout va être remplacé très rapidement mais on a vu dernièrement on a vu quoi une présentatrice au Koweït qui est générée par une IA il y a quelques semaines à peine une présentatrice météo aussi en Suisse qui est aussi générée par une IA donc François attention peut-être que tu vas devoir changer de boulot dans pas longtemps je croyais qu'il fallait que je change de sexe tu parlais de présentatrice je me suis dit là les gars on va avoir du boulot peut-être les deux écoute je vois qu'une petite perruque je me rase ouais c'est bien ok ça peut être sympa ça peut le faire Françoise LIA Françoise LIA ça peut être bien pardon excuse-moi Raphaël on avait qu'est-ce qu'on a vu aussi IBM il y a quelques semaines à peine qui avait annoncé aussi que 30% des emplois dans la boîte liés à l'administratif aux ressources humaines n'allaient pas être remplacés en interne et qui seraient à terme contrôlés enfin contrôlés gérés par de l'IA merci voilà on a aussi quelque chose à laquelle je n'aurais jamais pensé Lévis a remplacé enfin a fait un partenariat avec une entreprise spécialisée en IA pour générer des mannequins sur son site donc vous savez quand vous voulez acheter un jean ou des vêtements vous voyez des personnes qui sont habillées avec des fringues et bien Lévis maintenant va afficher des mannequins générés par IA sous couvert de diversité et d'inclusivité pour avoir des personnes de tous les sexes toutes les ethnies etc finalement je pense que c'est surtout pour faire un peu des économies et ne pas avoir à payer des vrais mannequins des photographes etc donc ça arrive et ça ça va être d'un coup tu fais un strike tu payes plus de mannequins tu payes plus de photographes alors bon tu dois payer une solution logicielle bien sûr qui doit coûter de l'argent mais non mais c'est vrai tu as raison tu fais des économies incroyables et là c'est Lévis mais demain ça sera tout le monde bien sûr d'autres exemples c'est par exemple dans la pub Martini qui avait lancé une campagne de pub générée par l'intelligence artificielle avec Midjourney où en 30 secondes tu as des visuels des affiches en 4x3 là où il aurait fallu des semaines avec un directeur artistique des réunions des réunions interminables etc donc là ouais forcément après sur le côté par exemple pour les journalistes c'est pas pour défendre notre profession qui ne sera pas plus épargné que les autres de toute façon mais je pense que l'humain aura toujours une valeur ajoutée sur la machine c'est-à-dire que tu vois je suis pas certain que les gens se pressent pour regarder des débats animés par des intelligences artificielles tu vois de la même manière que moi je suis un peu ça pourrait être drôle peut-être il y aura des trucs marrants cela dit mais de la même manière que pour les échecs tu vois l'IA a transformé les échecs évidemment aujourd'hui un humain ne peut pas battre un ordinateur même Magnus Carlsen le champion du monde le meilleur joueur de tous les temps enfin on peut en discuter ne pourra jamais ne pourra plus jamais battre un ordinateur c'est sûr et certain et sur internet tu as des parties ordinateur contre ordinateur t'as AlphaZero contre Stockfish tu vois les logiciels les plus puissants sauf que ces parties là personne ne les regarde ça les intéresse pas alors que les gens ils veulent voir Magnus Carlsen contre Aguirreza Firouja des batailles humaines l'imperfection de l'humain c'est aussi un truc qu'on a envie de voir tu vois c'est aussi ça que tu as envie de voir comme spectacle la machine dans toute sa perfection c'est pas forcément quelque chose de fascinant à observer en réalité oui et puis là enfin quand tu vois deux ténors par exemple des échecs qui s'affrontent tu décèles chez eux un vent de panique un stress parce qu'ils sont en train de perdre etc enfin il y a tout un truc que tu racontes exactement et voilà la machine elle trouve juste le coup parfait puis un autre coup parfait puis un autre coup parfait puis un autre coup parfait et puis après il y en a un qui perd un des deux qui perd et puis voilà et puis c'est pas grave ça reboute et c'est réglé c'est exactement ça et de la même manière que pour l'art parce qu'on parle souvent des oeuvres générées parmi le journey d'alli etc et bien les études montrent que en fait alors c'est vrai que quand tu le dis pas aux humains on s'en rend pas compte mais à partir du moment où tu sais qu'une oeuvre a été générée par une IA tu lui attribues moins de valeur en fait tu te dis ah ouais bon c'est un truc de liable je préfère celle-là qui a été faite par un humain après on est au tout début de l'histoire oui t'as raison on sait pas trop ce qui va se passer mais c'est vrai que aujourd'hui c'est un peu comme ça dans l'actu aussi on va complètement changer de sujet vous savez qu'il y a cette volonté de la part des pouvoirs publics de nous faire conserver notre smartphone le plus longtemps possible alors évidemment on nous incite à acheter des smartphones reconditionnés à les réparer dès qu'ils ont un petit souci que ce soit la batterie l'écran etc etc ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi une prise de conscience de la part des marques Anthony sur ce sujet Apple a lancé l'année dernière une espèce d'usine à gaz qui vous permet de réparer chez vous votre smartphone mais quand vous voyez ce que ça représente il faut un appartement de 200 mètres carrés pour installer tout l'atelier c'est drôle d'ailleurs cette grande malle moi je trouve que c'est presque un pied de nez de la part d'Apple vous voulez nous obliger à sortir un kit de réparation vous allez être servis oui parce qu'on rappelle tu reçois une grosse valise qui passe je ne sais plus combien 30 kilos avec tout le kit de réparation tu dois payer des cautions pas possible etc mais je pense que c'est ça c'est-à-dire que il y a beaucoup de communication en fait dans ces annonces que ce soit Apple ou les autres marques parce que tout le monde est en train de suivre en train de dire voilà mais non changement de communication parce qu'ils nous ont dit pendant des années surtout touchez pas votre téléphone donner ça à des réparateurs agréés ou dans nos magasins et on vous les répare etc maintenant c'est non non mais tu peux le faire toi-même tout le monde est bricoleur suis nos tutos sur internet parce que c'est ça le principe c'est que tu vas pouvoir acheter des petits outils acheter la pièce de rechange regarder des tutos sur internet et puis faire la manipulation toi-même bon courage si t'es MacGyver ok si t'es Anthony Morel jamais je te le dis tout de suite moi je vois les vidéos des gens qui sont en train de faire des trucs des soudures et des machins jamais je ne fais ça c'est très très clair donc je suis pas convaincu du tout si tu veux je pense qu'il se donne bonne conscience que sur le papier c'est très bien de dire regardez vous pouvez le réparer vous-même je pense qu'il y a à peu près 0,001% des gens qui vont le faire c'est ça qu'est-ce que t'en penses toi Raphaël ? je suis d'accord je pense qu'il y a une bonne partie de com de la part des marques alors là on va parler de Samsung qui vient de sortir son kit de réparation en Europe mais c'est pas si compliqué que ça non plus franchement quand tu regardes les tutos alors ça dépend ce que tu veux changer comme pièce mais il y a des trucs qui sont très très faciles toi t'as déjà démonté des smartphones t'es plus bricoleur que moi je pense franchement smartphone, ordinateur il a son bac qui fixite non mais c'est ça non mais effectivement après quand t'as les mains dans le cambouis et tout je peux comprendre ton point de vue tu as l'habitude de démonter ces petits appareils ça doit te plaire d'ailleurs j'imagine j'aime bien c'est rigolo mais non non mais vraiment on peut se dire ça va être ultra compliqué alors honnêtement un smartphone c'est plus compliqué qu'un ordinateur mais aujourd'hui il y a des projets comme bon il y a le Fairphone qui a fait beaucoup parler de lui qui a un projet de smartphone modulaire et réparable il y a aussi Framework qui fait beaucoup de bruit depuis un ou deux ans du côté ordinateur et là tout est c'est des petits clips il y a quelques vis à enlever mais il y a très peu de fiches mais là c'est fait exprès c'est vrai que là c'est étudié pour alors c'est vrai que là quand on dit je vais devoir réparer mon Samsung il faut s'y prendre un peu plus il faut faire gaffe parce que tu débranches la mauvaise fiche tu casses tout c'est ça c'est vous qui l'avez bidouillé en revanche on vous fait une remise de 50 euros sur le prochain que vous allez acheter ça c'est sympa qui est à 1400 euros donc 1350 vous faites une super affaire quand même mais je trouve l'initiative pas mal et sur certaines pièces c'est facile changer une batterie honnêtement c'est assez facile et du coup Samsung lance son truc son kit alors le petit kit d'outil coûte une trentaine d'euros ce qui est quand même assez cher parce qu'on trouve des kits de réparation pour une dizaine d'euros sur internet mais bon et puis il lance donc des petits tutos et puis les pièces sont disponibles donc il y a quand même une question un peu de durabilité qui est quand même là qui est intéressante mais effectivement est-ce que les gens vont se motiver à aller réparer leur truc à la maison et alors Samsung sort quoi en fait ? la même chose ? je vais te dire exactement pour ceux que ça intéresse les pièces que tu peux remplacer c'est écran, vitre arrière les ports de charge sur les S20, S21, S22 et pour les ordinateurs les Galaxy Book Pro c'est la dalle, la batterie le pavé tactile la touche d'alimentation et les supports en caoutchouc donc voilà ce que tu peux changer sachant que c'est pas donné non plus c'est-à-dire qu'on pourrait se dire oui mais alors à ce moment-là ça va me coûter beaucoup beaucoup moins cher que de passer par un réparateur agréé tu vois par exemple pour changer l'écran d'un Galaxy S22 c'est autour de 150 euros plus le kit outil si tu le fais toi si tu le fais toi plus le kit outil franchement tu vas acheter un réparateur agréé ça te coûtera pas beaucoup plus cher que ça c'est une des problématiques donc c'est voilà c'est même pas motivant voilà parce que tu pourrais te dire sauf si t'es vraiment comme Raphaël tu démontres des téléphones toute la journée le do it yourself le do it yourself c'est intéressant si vraiment ça te permet de faire des économies sinon personne ne va le faire donc c'est pour ça moi je pense qu'ils le font parce qu'effectivement il y a cette tendance dans la population générale à on veut des smartphones qui durent plus longtemps etc donc ça répond quand même à une demande du consommateur ça répond aussi à une demande du législateur que ce soit aux Etats-Unis ou en France ça pousse pour le droit à la réparabilité l'administration Biden aux Etats-Unis pousse pour ça en France aussi on a les petites étiquettes avec la réparabilité etc c'est dans l'air du temps donc ils y vont tous et c'est logique et ça va plutôt dans le bon sens après bon je ne suis pas convaincu que beaucoup beaucoup de gens en réalité s'emparent de ces outils alors Samsung 6 mai avec tu l'as dit Galaxy S20 21-22 pas les pliants quand même ils n'exagèrent pas non ça je pense que même les réparateurs agréés ils doivent bien galérer mais tu l'étonnes même les médecins de Samsung tu dis je viens avec mon Fold qui est le smartphone client vous connaissez non vous ne voulez pas le réparer qu'est-ce que je fais je lui mets la poubelle direct vous achetez le 5 après le prochain sort bientôt après il faut voir si on économise quand même la main d'oeuvre si en boutique ça vous coûte je ne sais pas 50 euros de main d'oeuvre plus le prix de l'écran bon là vous allez peut-être économiser 50 euros bon c'est toujours ça de prix mais c'est vrai que tu disais que les écrans sont à 150 euros mais ça peut monter sur le Ultra à plus de 300 euros parce que c'est vraiment une pièce très qualitative en fait c'est vrai pour terminer on va parler de Google Photos que vous utilisez peut-être franchement moi j'utilise Google Photos je vais vous dire pourquoi parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs systèmes de stockage de photos dans le cloud voilà alors on peut souvent on critique Google en disant voilà évidemment si c'est gratuit c'est toi le produit moi je paye parce qu'en fait tu payes pour avoir un stockage une capacité de stockage sinon t'es vite mais l'IA ça fait des années que moi je suis bluffé c'est vrai tu tapes coucher de soleil il va te sortir toutes tes photos de coucher de soleil tu tapes je sais pas moi le prénom de ta cousine il va détecter parce qu'il a préalablement détecté tous les trucs enfin c'est vraiment incroyable ça fait des années je suis d'accord le côté moteur de recherche est très spectaculaire voilà et Google Photos vient d'annoncer enfin je sais même pas s'ils ont annoncé ils l'ont annoncé en fait une nouvelle fonctionnalité ou en tout cas quelqu'un a détecté une nouvelle fonctionnalité exactement et c'est la reconnaissance alors je sais pas comment dire du coup c'est embêtant on a la reconnaissance faciale la reconnaissance dorsale oui c'est ça c'est en fait la reconnaissance faciale mais de dos la reconnaissance nucale la reconnaissance nucale c'est pas mal on garde c'est-à-dire qu'en gros la reconnaissance faciale fonctionne même située de dos voilà c'est une nouvelle fonctionnalité c'est assez étonnant alors quand on dit reconnaissance faciale en fait c'est pas de la reconnaissance de la boîte crânienne en fait c'est qu'il va prendre une image de ta tête et de ta silhouette et qu'il va en fait l'agréger avec plein d'autres métadonnées dont il dispose la forme de ton crâne, peut-être tes cheveux, tes oreilles c'est même pas ça, ça va être plutôt si t'as pris d'autres photos au même moment, au même endroit, les vêtements que tu portes, etc. Et en fonction de tout ça il va faire, si tu veux un comparatif il va dire, bah si là c'est forcément, c'est François il a la même chemise, là ok il est de dos mais c'est la même personne, bim, hop, t'es reconnu et donc voilà, on pourrait mais c'est intéressant de voir que ces systèmes de reconnaissance faciale ils sont de plus en plus efficaces de toute façon c'est-à-dire qu'on peut te reconnaître maintenant, que tu sois visage nu, si t'as une barbe, si t'as des lunettes de soleil, si t'as changé de coiffure si tu as une photo qui a été prise de toi il y a 20 ans ou 30 ans, en fait on va être capable de te détecter, il y avait aussi la détection du visage, y compris quand tu portes un masque, tu sais pendant le Covid ils avaient fait ce truc-là pour déverrouiller les téléphones ou même avec un masque chirurgical on est quand même capable de partir des yeux et du haut de ton visage de te détecter ça devient quand même assez flippant, la reconnaissance faciale c'est, quelle que soit la position quelle que soit la façon dont tu essaies de te cacher on peut te retrouver d'une certaine manière Google Photos ? Moi je ne l'utilise pas, mais je sais que j'ai regardé un peu comment ça fonctionne et tout, c'est vrai que c'est assez incroyable le fait de pouvoir retrouver n'importe qui, n'importe quand en quelques clics, c'est assez fou C'est un outil assez génial Et franchement ça marche très très bien ils ont été malins parce que pendant des années tu avais un stockage illimité de photos je ne sais pas si vous vous souvenez et puis il y a 2-3 ans, ils ont dit c'est fini la fiesta les gars maintenant, dès que vous dépassez telle capacité il faut payer à noter, tiens j'ai dit, mais je le répète parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus je ne fais pas de la pub pour Amazon mais si on est abonnés à Amazon Prime vous avez dans tout le bouquet de services offerts le stockage illimité de toutes vos photos sans compression c'est pas mal enfin peu de monde le sait alors c'est moins c'est moins poussé que Google il y a de l'IA mais ça marche moins bien l'appli et voilà c'est pas au niveau de Google mais si on a si on a Prime Video enfin si on a l'abonnement Prime Global et qu'on a beaucoup de photos à stocker c'est illimité et c'est surtout pas recompressé donc tu te retrouves avec la même qualité de photo originale voilà pour l'actu pas mal de choses quand même cette semaine et c'était un vrai plaisir que de commenter tout cela avec vous messieurs merci Raphaël Benteo merci à vous les numériques tu fais des petits tutos des montages de smartphones de temps en temps ? j'en fais pas trop alors j'ai fait une émission spéciale réparabilité il y a quelques jours en direct sur Twitch tu sais quoi on va regarder on va les voir parce que je pense qu'avec Anthony d'ici la fin de l'année notre défi c'est de peut-être démonter un smartphone écoute c'est pas mal comme défi je pense qu'il faut qu'on prenne un smartphone pas trop cher histoire de pas trop pleurer c'est l'avantage de Samsung c'est que tu peux prendre enfin la remarque c'est que sur les Galaxy S ça coûte bonbon mais peut-être qu'ils vont étendre ça à leur milieu et entrée de gamme c'est pas qu'on peut commencer par un Fairphone parce qu'il est fait pour ça c'est plus facile c'est plus facile et puis après on montra en gamme etc etc merci Raphaël merci Anthony merci merci à tous les deux pour cette première partie de De quoi je me mêle et le club de la presse IT Second Life cralala quelle histoire ce truc vous vous en souvenez ? je suis l'ancêtre du métallaire j'étais né mais j'étais petit il est tout petit nous on a un peu connu mais bien sûr c'est vraiment l'ancêtre du métaverse vraiment il y avait cette notion d'univers persistant tu pouvais vivre une deuxième vie parallèle tu pouvais créer ton business gagner de l'argent mais t'avais deux images par seconde quand tu te baladais parce que t'avais ton modem 56k qui n'avait pas le temps de charger les décors c'était pas pire que les premières images du métaverse de Zuckerberg c'est plutôt mieux même et donc on va revenir sur l'histoire de Second Life dans un instant avec Christophe Joly qui a ouvert ses encyclopédies merci vous restez avec nous pour la deuxième partie de De Quoi Je Me Mêle De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech & Co